Le pont qui enjambe le Dourdoux depuis des siècles est en pleine rénovation. Entre les allées à climatique, les contraintes de la circulation, il avait besoin d'être réparé. Situé sur l'ancienne route de Rodez, cet ouvrage est stratégique sur le plan de la vie locale. Il y a un enjeu directement touristique également, puisque ce pont est situé au milieu, au centre du canyon, au départ du canyon. Et donc l'enjeu touristique, c'est par là que passent tous les touristes, que passe le petit train qui permet de visiter le canyon également. Situé sur une route départementale, cet ouvrage appartient au conseil départemental, une assemblée responsable des ponts et des 6 000 kilomètres de voiries qui les traversent. Des ouvrages qui sont surveillés régulièrement, toutes les 6 semaines visuellement, et d'un point de vue beaucoup plus technique que tous les 5 à 8 ans, le drame du viaduc de Gênes n'a fait que conforter la surveillance. Ces ponts, on les surveille depuis des années évidemment, on s'est même amélioré en termes de surveillance, puisque les ponts qui sont susceptibles d'être surveillés plus que d'autres ont diminué entre 2000 et 2018. Ça prouve que les travaux qu'on y a faits sont des travaux de soutien de nos ponts. Chaque année, le conseil départemental investit 1,5 million d'euros pour surveiller les ponts. Celui de Bozoul va être élargi, son tablier renforcé et le parapet reconstruit. Une rénovation qui doit tenir compte du classement aux monuments historiques du site. Ce pont médiéval va être restauré en respectant son ancienneté. Nous tenons à ne pas faire n'importe quoi, étant donné l'enjeu touristique qu'il y a là, et puis l'enjeu esthétique, même pour les Bozoulets, bien entendu. Le projet a été préparé par les services techniques du département, et en lien direct avec les bâtiments de France, qui doivent d'ailleurs venir nous donner un avis sur la couleur des pierres qui va être utilisée, et la qualité des pierres qui sera utilisée. Le conseil départemental est responsable de 1435 ponts dans l'Aveyron, dont le plus spectaculaire est le viaduc du pont de Salard, qui engendre le Viord sur une longueur de 300 m.